bienvenue au studio rock moderne pour cette nouvelle année 2023 pour laquelle je vous souhaite mes meilleurs voeux de bonheur de santé surtout et aussi une très bonne année vinylistique malgré l'inflation bien évidemment mais ça on le sait bien que ça pose de plus en plus de problèmes c'est pour ça que je me suis tourné parce que là vous voyez un petit peu la différence vinyle neuf réédition et vinyle d'occasion chez record city au japon que je viens de recevoir évidemment c'est des prix quand même pour des disques qui sont quasiment neufs et qui sont des originaux que je vais vous montrer donc celui ci quand même à un prix assez élevé et je vais un petit peu vous expliquer de quoi il retourne alors concernant michael field il avait sorti donc en 1973 le fameux tubular bass que je vous ai présenté à ma reprise en 74 oui c'est ça ça a été réenregistré par le royal philharmonic orchestra dirigé par david bedford à l'époque je vous avais présenté l'original anglais et là je viens de recevoir c'est ça qui est un petit peu motivé ma commande ils avaient reçu il faut y aller assez souvent chez record city à toutes les semaines vous cliquez les sept derniers jours et voilà vous regardez par par rubrique qui vous intéresse pop rock par exemple ou disco dance ou pop rock ou sand pop ou soundtrack voilà donc voyez donc j'ai même mis le sticker pour ceci je les ai déjà nettoyé il a été recyclé il avait il a donc son oubli et donc très bon enregistrement philharmonique c'est très bien orchestré et donc et aussi le pressage est excellent mais le pressage anglais que j'avais qui vient également de chez eux est également excellent avec un super macaron comme tous les pressés japon ça a été ça a été pressé par nippon columbia records et en 33 tours mais ils ont repris le fameux macaron hippie des années du début des années 70 et c'est assez sympathique voyez le disque est absolument en bon état donc il vaut mieux prendre je crois que c'est pour une même à peine 20 euros il vaut mieux prendre des originaux chez eux dans un état voyez extraordinaire avec l'enregistrement d'époque les crédits les chansons vous avez tout et puis regardez la pochette les coins voilà vraiment on peut dire lobby tout est impeccable donc vraiment ne vous en privez pas plutôt que d'acheter des vinyles neufs privilégier les disques originaux chez eux alors puisque pour le puisqu'on parle de tubular bells vous l'avez vu donc pour le cinquantième anniversaire ils ont fait la même chose au royal philharmonic orchestra bon il ya un maître de cérémonie qui s'occupait un petit peu de la mise en scène et qui a collaboré à cette orchestration réorchestration pour le cinquantenaire anniversaire c'est brian blessed et donc il ya des chœurs et évidemment c'est dirigé par simone dobson alors qu'à l'époque c'était en 74 c'était dirigé par david bedford voilà tu veux la baisse de 73 à l'époque bon par contre la réorchestration était de 74 mais celle ci est différente est excellente et on y adjoint les deux meilleurs morceaux des deux albums suivants voilà de 74 75 omadhan part 1 et excerpt from the edges rage part one moonlight shadow voilà donc il ya ces morceaux qui ont été réorchestrés à ma connaissance pour la première fois donc des deux albums suivants des années je crois 74 75 me semble-t-il voilà donc c'est pressé par cléopatra label canadien oui ou américain canadien plutôt en 2021 fin 2021 j'ai eu des soucis avec ce label s'il presse des très bonnes choses sur le la compilation de real life des remix donc le disque était voilé il y avait un souffle donc ça arrive bon là il n'y a pas de problème parce que vu le prix quand même parce que c'est quand même des disques qui font aux alentours de 40 euros quand même c'est ça devient assez chaud comme on dit en fait au canada je vais récupérer voyez moi je récupère après les stickers j'aime bien en fait si ça vient tout de suite ouais donc c'est un petit peu plus long voilà quand ça vient tout de suite les mets alors pochette satinée pochette satinée très 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 jolie pochette évidemment avec évidemment des vues de l'enregistrement ça a eu lieu au mois de novembre 2022 le réenregistrement je crois donc c'est fait en 2021 ça c'est bizarre c'est bizarre 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 j'étais persuadé que c'était ouais je regarde voilà écoutez là donc j'ai dû me tromper d'année apparemment ça a dû être enregistré en novembre 2021 mais j'ai ce que je vois le cléopatra 2021 voilà donc c'est pas tellement le cinquantième anniversaire finalement qu'il me semblait alors il ya peut-être d'autres choses à vous montrer oui les morceaux donc et on a par contre on n'a pas de sous pochette là par contre vu le prix c'est c'est presque odieux c'est un peu invraisemblable vous vous rendez compte on aurait pu avoir une magnifique sous pochette on a déjà un gatefold ça n'a pas l'air d'être du 180 qu'est ce qu'ils me mettent là je vais regarder quand même c'est le copyright c'est les biens de 2021 il n'y a rien marqué dessus c'est bizarre il n'y a rien marqué dessus voilà et on a des défauts ici de je sais pas si vous voyez un petit peu en relief là le centre on a quelques petits défauts apparemment je vérifie parce que à l'écoute il n'y a rien mais lumière du jour comme ça voilà donc très joli ton translucide légèrement translucide marbré donc bleu océan dirons-nous bleu mer bleu marine clair en harmonie avec la pochette très écolo d'ailleurs et on a celle-ci a l'air plus ah oui 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 celui-ci vous voyez il arrive à se plier facilement alors que celui-ci est beaucoup plus rigide curieux peut-être ça vient de la couleur ah ouais beaucoup plus épais ouais oh madame oh madame partouane donc mike kofield évidemment pmg légèrement translucide avec très 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 joli violet par contre la couleur est réussie un petit peu chine un peu marbré vraiment magnifique donc pour le 50e anniversaire dirons nous voilà donc ce que je pouvais dire là dessus donc magnifique chose puisqu'on est dans voyez par exemple une affaire chez eux il n'y avait pas de photos il n'y avait pas il n'y avait pas de titres ni rien qu'est-ce qu'il y avait il y avait un autre il s'était trompé de titre il l'avait mis à huit huit dollars vous vous rendez compte donc l'aventurier de l'arche perdue raiders of the arc un firme de lucas film et de steven spielberg évidemment qui dit spielberg dit souvent lucas film comme star wars dit souvent john williams voilà à la barre donc voilà avec harrison ford je vais l'enlever avec son hobby donc vous voyez pas cher du tout donc il y avait une erreur de classement à mon avis il se vendait pas ou je sais pas je sais pas ce qui s'est passé je vais essayer de vous déplacer très beau george lucas harrison ford évidemment karen allen paul freeman ronald lassé john rice davis denholm elliott voilà donc je voulais que vous ayez tous les crédits tout ça toute la distribution vous vous rendez compte bon qu'il vaut mieux acheter plutôt qu'une réédition à 30 euros vaut mieux donner priorité acheter ce genre de disques vous vous rendez compte en plus vous avez vous avez un genre de storyboard illustré avec toutes les scènes du film voilà inutile de vous polier l'histoire alors en plus il y a pas mal de pas mal de choses vous rendez compte voilà ah c'est fabuleux je vous dis peut-être que dans l'original il y avait ça aussi cet insert mais il n'y avait pas celui ci raiders of the lost ark en anglais évidemment de 1981 là je fais de mémoire c'est de 81 ça que c'est ça c'est sorti juste après l'ampier contre attaque ça c'est cbs sony music au japon voilà avec des super macarons qu'il faut penser aux macarons colombiens or c'est sous licence c'est pas marqué enfin peu importe perdons pas trop de temps là dessus voilà sur les bandes originales de chez record city à part le vinyle neuf alors ensuite j'ai remis dans la pochette qu'ils m'ont fourni je vous avais montré ce dark side of the moon en fait j'ai fait des recherches il avait été présenté comme l'édition originale japonaise de 1973 en fait c'est l'euro presse de 1974 d'ailleurs j'avais des abonnés qui me l'avait signalé donc stéréo ems 80 324 en fait au japon voilà donc je vous l'avais montré je vais pas vous ouvrir mais je l'ai trouvé j'ai trouvé chez eux avec ce qui est excessivement rare exactement le même en meilleur état avec son hobby d'origine voilà ça c'est bien lobby d'origine de 1974 qui n'est pas le même que celui de 1973 parce que celui de 1973 j'ai un facsimilé ici que j'ai fabriqué voilà le voici ça c'est le lobby original de 1973 japonais et là donc on a avec les membres du groupe bon inutile de vous présenter pink floyd ça on va pas tout tout vous raconter avec monnaie etc tous ces titres donc à l'intérieur je vous l'avais déjà montré tout ce qui contenait pas mal de choses alors la seule chose que je n'ai pas ce sont les cartes les cartes voilà mais c'est déjà pas mal on a ce livret que je vous avais déjà montré dans différentes vidéos voilà donc vite fait et on a donc évidemment le disque qui est très monéta chez EMI de 73 évidemment j'étais d'ailleurs en angleterre en vacances quand il est sorti ce disque et c'était pas ça c'était pas hyper connu à l'époque c'était pas voilà voilà en tous les cas chez les ados alors il y avait évidemment ce poster ça je vous l'avais déjà montré ce fameux poster qui est en très bon état vous voyez il dit ça doit être neuf parce que le poster on dirait qu'il a jamais été ouvert pratiquement voilà et on a même un deuxième le second poster que je vous avais montré David Tigmor Roger Water notamment à l'époque où Roger Water mettait sa petite touche même sa grosse touche dirons-nous qui a fait fuir qui a failli faire fuir le groupe voilà donc la séparation après l'album il y a eu The Wall et puis je crois ils en ont fait un dernier après et ça a été terminé pour le duo voilà pour l'équipe donc c'était Made in Japan donc je vous ai dit EMI donc magnifique vous en verrez pas souvent parce que là j'ai eu vraiment de la chance pour l'avoir en état vous voyez pratiquement neuf vous voyez je l'ai bien mis dans une pochette de protection voilà c'est plutôt des prix à deux chiffres ça pour dans cet état là et plutôt des chiffres moi je l'ai eu à deux chiffres mais c'est plutôt à trois chiffres qu'il faut avoir dans l'idée pour acheter ce ce disque même la réédition de 74 l'édition 73 alors là c'est plusieurs centaines d'euros si vous la trouvez avec son hobby complet etc c'est vraiment quelque chose de rare mais vous voyez il est en excellent état je suis bien content parce que mon autre exemplaire j'avais pas eu cher j'avais eu entre 20 et 30 euros là était en moins bon état tout à fait acceptable mais là je suis bien content de voir cet exemplaire je vous remontre le hobby vraiment si vous en verrez pas souvent on est comme ça vraiment fabuleux 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 on va voir s'il n'y avait pas une petite photo du groupe en en train d'enregistrer non il n'y a pas de la discographie je pense voilà c'est ça que je voulais vous montrer quand même sympa tout à fait hippie dans le style c'était vraiment voilà toute la mouvement woodstock un peu mais ils étaient un peu à part quand même c'était quand même une musique plus sophistiquée plus qui annonçait un petit peu la new wave je dirais un petit peu la musique électronique ça commençait un petit peu à le rock progressif tout ça c'était il y a eu après il y a eu le disco tout ça mais il y a eu quand même une transition comme ça avec l'électronique voilà c'est pas tous les morceaux c'est très pop c'est très mais mais je dois dire qu'il y a certaines sonorités un petit peu avant-gardiste qui ont fait évidemment le succès de cet album mythique enfin j'ai un original enfin de 74 c'est déjà pas mal japonais et en état neuf ouf on voilà ensuite simple minder je vous avais montré le même album sont des fascinations fascination simple mind group écossais jim kère chanteur va je vais pas mettre en là dessus avec souhaite une belette love song évidemment et puis sing out the angels j'aime bien aussi ce morceau donc enregistré palais d'amour produit par steve village en 81 chez virgin alors ça c'est je vous avais montré exactement le même mais c'est celle ci est la version promo moi je vous avais montré la version japonaise d'original japonais avec son hobby mais de chez virgin mais donc la version normale là il s'agit d'un original promotionnel pour ça que j'ai pris puis c'est pas cher du tout tout ça avec chez virgin évidemment le macaron macaron générique souvent japon c'est très rare alors que en angleterre pour pressage original on a un art work avec des petits carrés comme ceci qui ressemble qu'ils ont prendre la pochette et c'est sous licence alors est ce que toshiba voilà sous licence virgin toshiba qui a pressé en fait c'est l'usine de pressage voilà qui a pressé ça et c'est le label qui s'occupait de la distribution alors évidemment on a quand même un leaflet c'est un leaflet c'est un leaflet donc on reprend au masculin ce terme avec toujours des petites photos qu'il y a en plus voilà on a des remue ménage ensuite toujours groupe britannique atf after the fire de mémoire alors c'est leur album alors qu'est ce qu'ils avaient démarré quand after the fire voilà donc avec l'album qui contient le titre d'air commissar c'est assez new wave pop rock anglais britannique et donc à reprise je sais pas si c'est c'est 82 ça je sais pas si c'est falco qui a repris ce titre ou si c'est d'air commissar ou si c'est eux qui ont repris le titre de falco d'air commissar je pensais plutôt ça c'est une reprise par atf du titre de falco d'air commissar il ya le maxi peut-être à avoir qui est pas mal cette version aussi une plus de one rule for you laser love et rich boys évidemment ils n'ont pas mis d'air commissar parce que c'est pas eux qui l'ont fait donc je pense qu'ils ont mis des autres titres qui sont issus tirés extrait de cet album voilà donc de 82 je vois qu'il ya quand même copyright 79 80 82 peut-être une c'est peut-être une compile voilà c'est possible que ça réunit plusieurs singles antérieurs avec son obis c'est ça que surtout qui est formidable c'est vraiment des arrivages de la semaine tout ça c'est des arrivages de la semaine de chez eux si vous tardez moi des fois je mets dans mon panier j'attends quelques jours une semaine de plus ils sont plus il y avait un frédi mercurie qui est plus il y avait un rico cassette qui est parti tout de suite voilà donc il y avait aussi celui je vais montrer un tilt qui est parti tout de suite alors là il est réapparu je l'ai pris de suite chez epic d'un commissar voilà cbs en angleterre je sais pas du tout ça doit être epic qui distribue ça en angleterre aux états unis c'est distribué par cbs également au japon joli macarons et on a cet atf reconnu quand même dans les boîtes de nuit tout ça pas groupe atf c'était surtout ça oui c'est le père commissaire d'atf c'est neuf vous voyez tout ça ça n'a pas été manipulé voilà je vous remontre la pochette carton très rigide au japon à l'époque ça qui est super sympa avec les manques du groupe j'ai pu en tête les compilés voilà c'est compilé par par gel anderson voilà c'était compilé c'est une compilation en fait voilà alors wa le groupe wa aussi qui est un groupe de liverpool qui avait démarré en début des années 80 c'est un groupe plutôt new wave post punk j'aime pas trop le terme de post punk parce que ça fait fourre tout mais bon moi je considère que le punk c'est vraiment du s'envoie de la pêche c'est très impulsif c'est très rapide c'est vraiment du vrai punk donc comme comme tous ces groupes de la deuxième moitié des années 70 comme les sex pistols etc et le post punk je dirais que c'est un petit peu du pop rock du rock du rock new wave mais sans la techno sans le disco sans l'électronique sans les synthétiseurs voilà c'est vraiment cette période là du début des années 80 après maintenant c'est plus si on vous dit c'est du post punk c'est non c'est vraiment limité à l'époque à cette époque des années 80 donc groupe wa qui a sorti un album sous le nom de the mighty wa a world of the wise guy et avec le titre évidemment comeback de mémoire comeback sorti en 1984 voilà aussi c'était dans les arrivages de la semaine il faut y aller toutes les semaines en fait évidemment ça vous tente alors s'il n'y a qu'un disque et vous le mettez dans le panier vous êtes sûr que vous revenez qu'un jour après il n'y est plus voilà bon parce que c'est quand même des prix qui sont quatre fois moins cher que sur ce de discos pour un état équivalent avec lobby et tout ça complet avec les frais de port vous payez quatre fois plus plus cher donc chez eternal records begas and banquette la belle anglais bien connue de notamment de garry newman et non donc liverpool voilà donc eternal le label de the wa donc pressé par begas and banquette aussi à la belle et on a aussi d'autres the passion puppets d'ailleurs ici et passion puppets je crois qu'ils sont en train de rééditer ce ouais je passion puppets je crois qu'il ya une réédition en cours de ce très bon album et donc c'était sorti en 1984 dans society et les deux dans sa saïti je vous ai montré après ça japonais aussi donc passion puppets je vais essayer de faire une recherche dessus pour voir le pour voir donc où on est la réédition je l'ai vu passer ça péter willy ouais péter willy je crois qu'il avait fait une carrière solo après on a poète ruffian chanteur guitariste etc etc vous avez tout là mais que les crédits distribution je dirais du groupe ici donc je vais vous montrer quand même ce cas de bas vous vous rendez compte c'est des disques je ne sais pas comment ils font c'est des collections qu'ils ont vraiment des disques de collection quoi je vous en présente en plus ils sont très bien emballés maintenant j'insiste beaucoup voilà et on a chez victor victor donc la filiale qui a pressé que la belle victor la belle américain je crois tokyo victor voilà c'est ça victor qui a pressé voyez toujours impeccable jeu puis il n'y a pas un craquement ni rien donc plutôt que d'acheter des rééditions et essayer de guetter chez eux des disques comme là aussi une superbe réédition groupe norvégiens je peux toujours dire suédois mais en fait c'est norvégien bien sûr attention voilà donc à 2 le deuxième album de 1986 c'est ça 86 avec un vin losing you que je vous avais montré cry wolf et aussi madame scan skyline les trois single et contrairement à l'édition voilà je vais quand même vous enlever contrairement à l'édition à la réédition vous avez le relief d'origine ici vous avez donc ce qu'une joël d'aise voilà inutile de vous les présenter ça aussi c'est si vous venez de recevoir ce serait pas resté longtemps parce qu'ils sont pas des prix ce des prix qui sont entre 8 et 15 20 euros dans un état magnifique regardez ça ça n'a jamais été manipulé voilà tout ce qui était sorti au au japon notamment le falco et là on retrouve toujours les mêmes disques à 20 c'est pas du fils a passé en japonais vous me direz qui c'est là j'ai déjà vu cette pochette des pretenders et on a chez vous la warner toujours ça ça a été pressé par la warner licence pressé par warner warner pioneer au japon c'est ils sont associés sous la licence warner bros que ce soit en norvège en angleterre en france je crois oui parce que d'électricité statique en les manipulant c'est simple que le souci appareil j'avais pas l'édition japonaise voilà il m'en manque une vingtaine à peu près l'édition japonaise dans ma want list et petit à petit je les trouve maman que le visage voilà en bon état ça a été un petit peu mais enfin c'est des disques ont presque 40 ans donc et ensuite alors une vraie petite pépite je vous avais montré le pressage anglais ou américain plutôt puisque c'est un groupe c'est un groupe américain il me semble ouais ouais c'est ça donc avec amy man comme chanteuse et à la basse donc voice carry de 85 tilt sd groupe américain avec une pochette très très bien cartonnée tout à fait look des groupes américains de l'époque voilà et avec son hobby j'ai loupé le parce que c'est difficile d'avoir un pressage japonais c'est un excellent 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 album j'ai réécouté avant de quand je l'avais manqué celui ci j'avais réécouté le pressage le pressage j'ai peut-être un pressage européen ou je sais plus je sais plus ou allemand peut-être mais alors vraiment excellent donc c'est un album de 87 pourtant on est un petit peu à la fin de la période new wave love in a vacuum tout ça elle chante divinement bien puis tout est bon quoi c'est vraiment un excellent chez épique donc je vous le conseille 27 minutes on arrive à 30 minutes regardez ça puis alors avec le lobby tout ça vraiment j'ai eu de la chance c'est vraiment fabuleux ouais on a même on a tout dedans je vois même qu'il y a un livret alors est-ce qu'il y avait un liner à l'origine c'est possible bon il y a un livret je pense pas regardez ça formidable que je n'ai pas dans le 84 85 84 85 pourquoi c'est marqué 87 qu'est ce qu'il y a eu encore qu'il y a de micmac c'est embêtant c'est copyright au japon il n'y a jamais la date c'est assez curieux ça pourtant là on a on a on a on a on a 85 c'est soit moi qui ai fait une erreur oui c'est pour ça qu'on est encore dans la bonne période c'est pas 87 je me suis trompé donc on est bien en 85 je voulais montrer ok pique voilà très bon très beau disque alors ceux ci ont pas été nettoyés du tout je viens de les recevoir toujours dans les pochettes à quoi on dit japonaises après je les remets dans des pochettes en papier donc écoutez on va voice carry en plus il y a ce livret franchement c'est super des petites traces de moisissures ça c'est normal ça veut dire qu'il a été stocké pendant très 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 longtemps voilà de toute façon c'est des disques qui ont presque 40 ans vous rendez compte voilà on croirait que c'est fait à la main c'est un petit peu vous voyez un petit peu en lien c'est c'est super sympa on peut tout en japonais ça je n'ai pas dans ma version européenne il me semble c'était allemand que j'avais vérifié je pense un pressage allemand puisque ça venait du lot de chez Ricordsell des disques à 5$ voilà mais très bons disques dans ma wantlist aussi il y a chez eux mais bon c'est pareil il y a 30 euros là un peu cher dix mille je me souviens plus le titre dix mille maniaques je crois quelque chose comme ça oui qui est pas mal aussi mais qui est de 87 c'est ça je confondais avec cet album là dix mille maniaques qui est chez eux là ils l'ont mais 30 euros ça fait quand même ça commence à faire cher mais j'ai vu la cote sur Discog c'est un disque qui est assez rare et en plus lui il est encore sous blister donc on comprend alors je remercie cet abonné qui m'a parlé du groupe je dirais électronique électro des années 90 dans le style c'est un peu tous ces groupes du début des années 90 électronique comme prodigy comme mobile et cetera underworld avec ce single un des meilleurs que j'ai aimé et je l'ai pris chez eux chez l'incorcity ils avaient un exemplaire parce que c'est assez difficile de trouver la version je crois que c'est une version anglaise ça en bon état et avec les remixes originales c'est pas des remixes donc il y a la version originale dessus donc c'est assez difficile donc underworld born sleepy qui est une émanation du groupe offreur dont je vous avais parlé donc qui est avec rick smith et carl hyde donc sa bande snippy s'est sorti en 96 et le groupe underworld est apparu en 87 après la dislocation donc du groupe offreur qui était qui était actif en 83 84 85 voilà donc avec le fameux morceau doute doute et c'est donc je vous avais présenté maintes versions voilà donc après ils ont viré un petit peu comme avait fait le groupe high start counting qui était un groupe électronique new wave et qui comme frère d'ailleurs mais qui ont opté pour vraiment de pas de la techno mais presque voilà donc donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce groupe underworld voilà et qui ont sorti aussi pas mal de bons albums alors le label produit ne reconnaît réserve mcps alors je vais voir exactement qui c'est qui vous voyez l'avantage chez eux c'est une pochette originale mais vous voyez elle est neuve pochette anglaise on met le disque directement dans la pochette voilà jobo junior boys own jbo voilà le label et vous avez donc pas mal de versions voilà si vous y connaissez underworld très très bon single petit à petit j'ai essayé d'acheter quelques albums je connaissais pas je connaissais bien fort comme high start counting d'ailleurs mais après je connaissais pas les émanations de ces gros disques que j'ai même pas encore nettoyé évidemment vous me direz il est moins vieux il a que il a que bon voyons 96 86 2016 2016 ça fait quand même presque 30 ans quand même voilà donc en très bon état voilà donc essayez d'aller sur ce site record city en plus vous n'avez pas de frais de douane ou très peu parce qu'ils sous déclarent un maximum et puis vous recevez une facture quelques jours après de fedex qui vous dit qu'il a payé 7 euros et une fois sur deux il vous relance pas voilà voilà si vous relance vous payez 7 euros pour une ou 5 euros 4 euros en fonction de la commande que faut pas commander moins de quand même moins de 50 100 euros chez eux parce que c'est à cause des frais de port mais plus vous commandez plus les frais de port sont réduits donc vous ils oscillent toujours entre 19 et 16 euros 16 dollars de frais de port maintenant le dollar est plus intéressant plus avantageux donc voilà il ya un discount sur les frais de port et il n'y a pratiquement pas de frais de douane ou alors vous pouvez les payer dans six mois vous êtes relancé dans des mois et des fois je viens de payer des frais de douane de du début de l'année 2022 voyez donc les 4 euros 7 euros bon ça vaut le coup quoi voilà tout ce que je pouvais vous dire sur tous ces disques et réédition après il y aura une une autre vidéo sur du record store day voilà un petit peu voilà je vous montre déjà un petit avant goût voilà il y aura ça un petit peu j'attends encore quelques disques et puis il y aura je vais quand même me lancer en deux fois dans ces nouveautés 2022 la guitare d'un petit peu mais là il faut que je passe des extraits musicaux alors c'est un petit peu plus long alors je vous passez quelques disques plus électronique et puis des disques qui sont plus pop rock donc en nouveauté voilà donc il y aura aussi quelques bo voilà et la musique électronique je remercie Dimitri Wanted Wax qui m'a conseillé d'acheter ce disque et c'est vrai qu'il est délicieux c'est extraordinaire c'est synthétique mais c'est une chanteuse qui est prodigieuse vraiment c'est de la musique de BO je comprends que Dimitri était séduit parce que il serait pas il y aurait pas la chanteuse dessus la musique aurait pu faire une BO un film tout à fait voilà voilà tout ce que je pouvais vous dire c'est un film tout à fait voilà 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 voilà